Nous avons vu les phases 1 d'ingénierie, 2 de préparation. Votre sagacité sera tout à fait satisfaite de découvrir que nous allons traiter la phase 3, la phase d'accompagnement. C'est la phase d'un certain point de vue la plus simple. On va juste mettre en œuvre ce qu'on avait dit qu'on allait mettre en œuvre. On va dérouler les actions de communication. On va finaliser la formation, si besoin, du réseau d'accompagnement qu'on a engagé dans la phase précédente, mais qu'on n'a probablement pas eu le temps de former. Je vous rappelle qu'on n'avait que un mois et demi, deux mois pour faire la phase de préparation. Donc c'est dans cette phase 3 qu'on va vraiment former les ambassadeurs aux actions liées au projet. La formation générale à la conduite du changement, ma recommandation serait de le faire dès avant au moment où vous les engagez. Mais là, on va les former pour les rendre opérationnels sur les actions d'écoute ou de formation ou les ateliers qu'on va leur demander d'animer. On va, dans la mesure du possible, faire un pilote. Pour les raisons que j'évoquais ce matin, à savoir, un, on n'est pas parfait, on peut avoir besoin d'améliorer notre dispositif. Deux, le fait d'avoir un pilote, d'en reconnaître les limites et d'expliquer en quoi nous avons pris en compte les retours positifs et négatifs pour améliorer l'accompagnement. C'est un outil de croissance de la confiance et la confiance est notre capital le plus précieux pour conduire le changement. Nous allons fabriquer tous les kits de communication, de formation, de déploiement. Ça va être les contenus de l'application mobile. Si on a une application mobile, par exemple, comme vecteur de formation et de communication, tous ces éléments-là vont être rajoutés à cette étape-là. Donc, on est vraiment dans une activité de production. Si la structure avec laquelle vous travaillez dispose d'une structure de communication interne, bien évidemment, associez-la. Non seulement parce que c'est des ressources que vous n'aurez probablement pas à payer, mais aussi et surtout parce que c'est leur boulot et que leur piquer leur boulot, c'est une bonne technique pour ne pas en faire des alliés. Qui plus est, ils et elles, souvent les équipes de communication interne sont largement féminines, vont avoir une immense valeur ajoutée pour vous parce qu'elles connaissent le ton de la communication, le style de langage qui est utilisé. Et vous pourrez intelligemment dire, je m'adapte et la communication est dans le style, dans la culture dominante, où nous avons décidé que nous changeons le tone of voice, la façon de communiquer le style, parce que transformation, et c'est un symbole fort de la transformation, que de changer le média utilisé, le type de message passé, la voix utilisée, etc. C'est un choix, mais c'est un choix qui sera beaucoup plus intelligemment fait s'il est fait avec l'équipe de communication interne déjà existante. Pareil, travailler avec l'équipe formation. Si l'entité avec laquelle vous travaillez, public, privé, dispose de services de formation, qu'il s'agisse plutôt de la couche d'ingénierie pédagogique, voire même jusqu'au bout, la couche de réalisation des matériels, des équipes capables de produire un MOOC, des équipes capables de fabriquer une formation présentielle en support des quelques idées que vous donnerez, de l'expertise sur le sujet que vous apporterez, eux seront capables de faire peut-être le schéma pédagogique et de le construire. Faites ça. Appuyez-vous sur les ressources locales, à la fois parce qu'elles vont vous apporter quelque chose et parce que ça vous évitera de vous en faire des ennemis de prise. Notre petit tableau habituel, les livrables de la phase d'accompagnement, c'est les actions d'accompagnement, de communication, de formation, au niveau du pilote et au niveau de leur généralisation. Et à chaque fois que vous voyez une action mentionnée ici, un bilan de son déroulement est évidemment inclus. Je m'inscris totalement. Et la conduite du changement ne peut pas ne pas s'inscrire dans une logique d'amélioration continue. Quels sont les risques et les challenges particuliers à cette phase à vos yeux ? Sous-titrage ST' 501